Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Pizza ! Pizza blanche à courgette et à la mozzarella. Pour une pizza, il nous faut une boule de pâte à pizza, clic sur la pâte pour avoir la recette, deux boules de mozzarella, une courgette, un peu de romarin et de l'huile d'olive. Première étape, on met le four à chauffer à 250 degrés. Bon, moi mon four il ne va pas jusque là, du coup je vais le mettre à 230 degrés. Mais l'idée c'est que ça soit bien chaud pour que la pâte à pizza soit bien croustillante en dessous. On prend la boule de pâte à pizza et on va la mettre sur une plaque. Donc l'idéal c'est de prendre une plaque anti-adhésive. Moi j'en ai pris une qui est rectangulaire et en fait je vais étaler ma pâte sur toute cette zone. Donc pour ça je me munis de mon rouleau. Ils sont sympas, ils m'ont donné le rouleau le plus pratique de la terre. Heureusement j'ai trouvé son grand frère. Je farine légèrement le rouleau à pâtisserie, comme ça je suis sûre que ma pâte ne va pas adhérer au rouleau. Et ensuite je vais l'étaler de façon homogène sur ma plaque. Et c'est vraiment important d'avoir une épaisseur uniforme partout. Donc on va doucement, l'idéal, c'est d'y aller un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, pour s'assurer qu'on a vraiment une pâte uniforme. Et surtout pas de panique, la pâte n'accrochera pas à la plaque. On va maintenant pouvoir s'occuper de la garniture, à savoir la mozzarella et les courgettes. J'émince la mozzarella. Je répartis la mozzarella sur la pâte. C'est maintenant au tour de la courgette d'entrée en scène. Donc je retire le pédoncule et la base. Je me munis d'un économe. Et je vais maintenant faire des lanières directement sur la pizza. Alors moi ce que j'aime bien c'est faire les lanières comme ça directement sur la pizza. Comme ça les courgettes elles retombent un petit peu comme elles veulent. Alors je fais tout le tour de la courgette et je m'arrête avant d'arriver aux graines. Parce que c'est la partie la plus haqueuse de la courgette et c'est pas celle qui est la plus intéressante gustativement parlant. C'est le moment d'ajouter un peu de parfum à cette pizza. Avec un peu de romarin. Et éventuellement du sel et du poivre. Et enfin un bon filet d'huile d'olive. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Je mets ma pâte à pizza dans le bas du four. Car la chaleur ça remonte. Donc ça aide la pizza à gonfler. Et voilà la pizza aux courgettes est prête. On l'a préparée avec la pâte à pizza épaisse et moelleuse. Mais peut-être préfères-tu les pâtes plutôt fines et croustillantes ? Si c'est le cas dis-le moi dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de te préparer une pâte à pizza fine et croustillante. Rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en atténuette un conseil. Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Je sais pas ce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Parce qu'en fait c'est pas pratique du tout. Alors. C'est Eggplant. OK. C'est parti.